Musique Coucou les Tupanda ! J'espère que vous allez bien parce que moi ça va ! Alors il y a beaucoup de personnes qui m'ont demandé d'aborder ce sujet qu'est les bus. Alors je pense que tout le monde a déjà pris le bus au moins une fois dans sa vie et je pense surtout qu'on a tous déjà croisé au moins une de ces situations. Pour commencer, l'une des choses qui m'énerve le plus dans le bus, c'est la troisième Madame Poussette qui veut rentrer dans le bus plein à craquer alors qu'il est bien défini dans les règles du bus mis à l'arrière du conducteur qu'il n'ait le droit qu'à deux et seulement deux poussettes dépliées. Donc merci Madame Troisième Poussette d'attendre le prochain bus comme toutes les autres mamans. Ensuite il y a aussi la personne imposante qui occupe trois places alors que tout le monde veut s'asseoir. Mais dans la même catégorie on a aussi le mec qui s'appuie sur tout le poteau dans toute sa longueur de telle sorte à qu'on ne puisse pas accrocher sa main. Et quand, sans faire exprès, on tombe sur lui, il se permet de nous crier dessus « Ah machin, pourquoi vous vous êtes étalés sur moi ? » etc. alors que c'est pas notre faute, c'est juste qu'on n'a pas pu s'accrocher par sa faute. Donc non, pas d'accord. Après on a aussi les deux filles ou les deux garçons d'ailleurs qui discutent super fort. Leurs conversations intéressent absolument pas tout le bus mais tout le bus les entend. Mais dans le même genre on a aussi ceux qui écoutent leur musique à plein pot. On l'entend partout, même je suis sûre les personnes en dehors du bus les entendent. Ou bien aussi les vidéos YouTube sans écouteurs. Bon, si c'est la mienne, je vous avoue, je vous autorise. C'est la seule exception faite. Après, il y a les gens qui s'énervent de ouf. Par exemple les personnes qui pètent un câble pour descendre alors qu'on vient juste de quitter l'arrêt précédent. Alors, mesdames, messieurs, s'il vous plaît, ne stressez plus pour rien. Dans tous les cas, vous arriverez à descendre à votre arrêt. Et au pire du pire, si vous arrivez à la porte alors qu'elle se ferme, vous demanderez gentiment avec un s'il vous plaît pour ouvrir la porte. Et vous pourrez continuer votre chemin sans encombre et sans bousculer l'intégralité des personnes qui se situent dans le bus. Merci de votre compréhension. Dans le même genre, on a ceux que l'on entend beaucoup, beaucoup trop. Ceux qui se prennent dans un hôtel-restaurant. Alors, je vous explique. C'est un truc qui m'est vraiment déjà arrivé. Je n'ai rien inventé, ni même exagéré. Une dame que l'on va appeler Gertrude, pour que ce soit assez clair pour tout le monde, rentre dans le bus, dans le même bus que moi. Elle arrive, elle monte son essoufflement. Elle veut absolument une passe pour s'asseoir, comme tout le monde. Elle demande place à une personne âgée qui méritait bien sa place. La pauvre petite mamie essayait de lui expliquer qu'elle ne pouvait pas se tenir debout. Finalement, c'est une maman qui lui donne sa place, alors que franchement, elle méritait bien sa place. Mais bon, Gertrude la remercie à peine, s'assied, continue de se plaindre. J'ai eu une journée difficile, j'arrivais pas à me tenir debout. Voilà, elle a bien fait de me laisser sa place. Elle se donne vraiment en spectacle. Mais c'est pas fini. Elle voit une dame en train de manger une vignoise. Tout le monde peut manger une vignoise dans son bus, c'est pas interdit. Elle l'interpelle, lui demande de lui donner ce qui reste, sans gêne la petite Gertrude. La dame venait de finir, elle a pu rien lui donner. Gertrude lui répondit assez froidement que ce n'était pas grave. Alors que franchement, même moi, je ne lui aurais pas donné, même si je n'avais pas fini. Parce que c'est mon, ma vignoise, mon bout de brioche. Et pour finir, elle s'exclame, j'ai soif ! Mais comme une gamine de 4 ans, hein ? Alors, encore une fois, elle interpelle une dame, une autre, qui buvait une bouteille d'eau. Elle ne l'entend pas tout de suite. Du coup, il y a une autre personne qui lui propose de l'eau, sans doute pour que Gertrude se taise et se calme enfin. Mais non ! Gertrude a bien décidé d'emmerder cette dame-là au milieu du bus. Finalement, cette dernière lui offre la bouteille. Et cerise sur le gâteau, chapeau sur le panda. Elle laisse la bouteille à ses pieds comme si le bus était une poubelle. Franchement. Enfin bref, si un jour cette bonne dame se reconnaît, j'espère qu'elle saura que tout le monde sur la ligne la connaît et qu'elle se calmera un peu. Bon, même si finalement l'anecdote est assez drôle à raconter. C'est rigolo. Très rigolo. Enfin, dans la catégorie hors bus, il y a aussi les fois où il y a marqué 3 minutes d'attente. Donc du coup, tu attends 3 minutes, 6 minutes, 9 minutes. Et finalement, en fait, t'attends pas 3 minutes, mais bien 30 minutes. En te disant que le bus va arriver et finalement il n'arrive jamais et tu aurais dû faire ton chemin à pied. Mais des fois, c'est l'inverse qui se produit. Il y a marqué 30 minutes. Du coup, tu n'attends pas, tu avances. Et au moment où tu te retrouves pile poil au milieu entre les deux arrêts, 5 minutes plus tard, ton bus passe à fond la caisse à côté de toi et tu te dis « J'aurais dû attendre ». Donc voilà toutes les choses hyper reloues que l'on peut retrouver dès que l'on attend le bus. Mais j'en ai sans doute oublié plein d'autres. Alors n'hésite pas à me le dire en commentaire. Et si la vidéo t'a plu, abonne-toi ! Bye bye les petits pandas ! Sous-titrage ST' 501